Je suis un écrivain, je m'appelle Eli Harris, je voyage beaucoup, donc je m'appelle un voyageur-écrivain, ou un écrivain-voyageur, ou un écrit-voyageur même. J'écris de mes expériences de voyage, je parle dans mes écrits d'identité, d'identité d'un américain, d'identité d'un noir, d'identité d'un américain qui est noir dans différents contextes. J'ai écrit six livres, et chacun sauf le premier parle de cette expérience d'être un noir dans le monde. À un certain point, dans un de mes livres, ou après un livre, j'ai reconnu que je parlais de l'expérience noire des États-Unis globale. Donc, un livre sur l'Afrique, en tant qu'esclaves qui sont venus aux États-Unis, donc deuxième livre sur le sud des États-Unis, en tant que noir aussi, on voyage dans le sud par moto. Et après, dans ce qu'on appelle maintenant la grande migration, dans la fin du XIXe siècle, beaucoup de noirs qui sont partis pour les villes industrielles du Nord, comme Chicago, Cleveland, Detroit et Harlem. Donc, j'ai écrit un troisième livre sur Harlem. Après la Première Guerre mondiale, et entre les deux guerres, pas mal de soldats, pas mal d'artistes, des écrivains dans les années 1920, ils sont partis pour vivre à Paris. Donc, j'ai décidé de continuer mon périple, cette diaspora, en m'installant en France, pour écrire mon dernier livre, qui s'appelle Paris en noir et blague. Tous les ans, j'ai fait une visite en Afrique, parce que j'ai eu un besoin de savoir qu'est-ce qui était la vie des Africains. Pas forcément pour faire une comparaison, mais pour connaître mieux leur monde, et pour transmettre ce monde à mes lecteurs, et pour m'expliquer la différence entre la vie africaine et la vie américaine. Merci. 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 Merci.